Robert Veilleux, Barbier. Aujourd'hui, on parle ici de deux affaires, hockey et politique. Au début, ça commençait un sondage d'élections municipales. Deux de mes chums qui se présentaient un contre l'autre. Là, ils me cabalaient, « Robert, tu vas voter pour moi, puis l'autre... » J'ai dit, « Je vais régler une affaire, je ne voterai pas pour personne, mais on va faire un sondage ici. » C'est comme ça que ça partit des pièces de billets, des pièces de théâtre. Oui, mais tu commences à être connu avec ton sondage. Chaque année, tu as toujours... Bien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me fait 30 ans, je pense. Le poste de radio de Sainte-Marie me donne la liste de tous les candidats. Ils font un bulletin de vote. Puis, je mets mon petit paquet là, puis tout le monde, d'une fois, ils ont le droit de voter. Puis, ils votent pour qui? On ne met jamais d'influence. Je mets ça dedans. Ceux qui font un sondage là, mettons comment je te dirais ça, bon, téléphoner à tel numéro là, puis dites-nous pour qui? T'sais, faites le 1 pour libéral, faites le 2 pour le péquiste, puis les gars sont là. Puis, chaque parti politique, eux autres, ils ont du monde qui font une téléphonie. Ici, une fois, point. Dans les 30 ans, il s'est jamais, jamais trompé. Le seul politicien qui a été réellement aimé, ça a été M. René Lévesque. Dans Beauce, tout le monde vote l'homme ou la dame qui se présente, c'est pas ça. Mme Marois, je suis pas mal sûr qu'elle va gagner, oui. Elle a filé, il ne m'a pas arrêté depuis la dernière élection là. On n'a pas commencé hier à parler de politique là. Depuis qu'elle a été élue, on a continué d'en parler. Cela fait plus retarder. En fait, on n'a pas besoin d'en parler. Et on n'a pas crémique. Moi, j'ai parlé, celui-ci est passé par des jeunes.